François Bayrou, bonjour. On va parler de l'actualité, le premier anniversaire, triste anniversaire de l'attentat de Toulouse, le nouveau pape, et on va parler de votre livre, de la vérité en politique, qui sort chez Plon. Je rappelle que vous avez été ministre de l'éducation nationale, candidat aux dernières présidentielles, et vous sortez du silence que vous vous étiez imposé avant l'été. Vous publiez donc ce livre sur la vérité en politique, la vérité qui, dites-vous, est la clé du redressement. C'est un discours à la Churchill que vous souhaitez, c'est cela que vous attendez, et c'est cela que vous avez en tête ? C'est un discours d'espoir, et à mon avis, le seul discours d'espoir, n'est-ce pas ? Il y a près de 20 ans que les séquences électorales successives, présidentielles, législatives, 95, 2002, 2007, 2012, ont entraîné les Français dans une spirale d'illusions et de ce qu'il faut bien appeler des mensonges politiques, des promesses sans lendemain, auxquelles chaque fois ils se sont laissés prendre, et chaque fois ils ont été tellement déçus qu'ils en deviennent assez souvent désespérés. Et ça fait évidemment le lit de l'extrémisme. Et donc cette situation qu'on peut formuler autrement, comment se fait-il que la France n'arrive pas à faire les réformes que tous les pays qui nous entourent en fait ? Comment se fait-il que la France, grand pays, grands atouts, formidables peuples et capacités, comment se fait-il que ce pays-là soit incapable de s'autosuffier ? Au point qu'il a 70 milliards, 70 milliards, moi qui aime le calcul mental, je rappelle toujours que 70 milliards, c'est 70 000 millions d'euros, qui chaque année sont pris aux Français pour aller à nos fournisseurs extérieurs parce que nous ne sommes pas capables d'équilibrer notre balance commerciale, pas plus que notre balance des paiements. Et donc il y a là quelque chose qui est insupportable, insupportable. Et donc comment ça se fait ? Ça se fait uniquement parce que nous avons une vie politique et des institutions qui ont refusé de voir la vérité en face, de la partager avec le peuple des citoyens, car il n'y a que l'adhésion du peuple qui permette les réformes. Oui, mais est-ce qu'on peut se faire élire en disant la vérité ? Ah ben si vous choisissez uniquement l'intérêt électoral, vous renoncez à tout ça. J'ai dédié le livre en particulier à Pierre Mades-France. Mades-France, il a toute sa vie affronté ce dilemme-là. Alors il n'a pas eu que des succès électoraux, mais il demeure que 30 ans après sa mort, 50 ans après ses mois de pouvoir, c'est de lui qu'on parle et jamais des autres qui étaient ses compétiteurs triomphants. On ne parle pas de Guy Mollet, on ne parle pas de Lagnel, on ne parle pas même de Félix Gaillard, rien. La vérité, on peut peut-être la lire après aussi. C'est Mades-France qui est un pilier. Oui, mais vous remarquerez, Nadège Buljac, qu'au bout de tout ce temps-là, aujourd'hui, nous sommes dans le mur. Pendant très longtemps, on a pu se bercer d'illusions. Longtemps. On a pu dévaluer, on a pu emprunter, on a pu créer la montagne de dettes la plus effroyable que la France ait jamais connue. On a pu faire tout ça. Mais aujourd'hui, c'est fini. Le Parti Socialiste a fait des promesses qui étaient des promesses intenables. Il se trouve aujourd'hui à son rendez-vous. J'ai été très frappé cette semaine. Un de ceux qui ont le plus lutté contre les réformes, Henri Emanuelli, l'aile gauche du PS. Eh bien, c'est lui qui a dit qu'il va falloir qu'on fasse la réforme des retraites en allongeant la durée de cotisation, même si je crois, moi, qu'il existe d'autres solutions. Mais vous voyez bien à quel point, aujourd'hui, le réel vient démentir les promesses et les illusions dont on avait bercé les Français. Alors, vous parlez d'Henri Emanuelli. Il y a un éloge dans le livre de Pierre Mendes France. Il y a aussi un éloge de Michel Rocard. C'est un clin d'œil à la gauche ? Non, parce que vous verrez que je parle aussi en termes positifs d'Alain Juppé, de Fillon. Il y a pour moi un grand courant de la vie politique française qui est un courant réformiste. Les gens qui disent, écoutez, ça suffit. On va faire face à nos obligations. On va faire ce qu'il faut pour nos enfants. Vous savez, il y a des centaines de milliers de jeunes Français qui sont partis. Vous trouvez que ça va ? Alors, qu'ils partent faire des études, c'est très bien. Qu'ils partent même pour avoir une courte expérience à l'étranger, c'est très bien. Ça les enrichit. Mais qu'ils partent sans idée de retour, même si la vie se chargera peut-être de les rappeler. Mais c'est impossible pour un peuple comme nous. Regardez. Vous savez que j'ai eu des débats un peu vifs et de ma part très inquiets sur le rôle que le Qatar, par exemple, est en train de jouer par son influence sur la diplomatie et l'économie française. Et on me dit, mais monsieur, ils sont riches. Ils ont de l'argent. On ne peut pas sous-estimer les dizaines, peut-être centaines de milliards qu'ils peuvent investir dans l'économie européenne, et spécialement en France. Et je dis, mais certes, mais un, la France ne devrait pas être à vendre. L'influence ne devrait pas se répercuter comme ça. Et puis c'est à nous d'être riches. C'est à nous de créer. C'est à nous d'inventer. C'est à nous de prendre les devants. Alors on va en parler. On n'aura peut-être pas le temps de parler du Qatar parce qu'on a beaucoup de questions. Mais d'abord, l'actualité immédiate, la vérité, justement, puisque vous parlez de la vérité. Et sait-on la vérité sur l'affaire Mera où y a-t-il des points obscurs ? On commémore aujourd'hui les un an du meurtre de cet attentat odieux. Le président de la République fait un déplacement à Toulouse. Une marche blanche est organisée à la mémoire des victimes. On entendra tout à l'heure après le grand entretien le discours du président Hollande. Est-ce qu'il faut aller au bout de cette enquête ? Sûrement oui, mais d'abord, il faut penser aux victimes. D'abord. À ceux qui, enfants, adultes, soldats, ont perdu la vie du fait de cette folie. Cette folie qui a beaucoup de visages, mais qui, en effet, est une folie réellement dirigée contre la réalité des communautés juives et contre le rôle que la France joue dans le monde, contre ses soldats. Ça, c'est la première chose. Et bien voir les visages de toute cette folie. Deuxièmement, il faut aller au bout de la recherche et de l'enquête parce que, ça n'est peut-être pas le jour pour le dire, mais on voit bien qu'il y a des zones d'interrogation, pour ne pas dire de doute, sur la manière dont a été, avant ces événements, géré le cas d'un homme qu'on pouvait aisément soupçonner d'extrémisme et d'antisémitisme. Justement, vous disiez bien voir les visages. Vendredi soir sur BFM TV, on a vu M. Samuel Sandler. Il était interviewé également dans le journal, dans le Parisien Dimanche ce matin. Alors, Samuel Sandler, le père et le grand-père de victimes de Mera, regrettaient qu'on ait vu, au cours de l'année écoulée, beaucoup d'images de l'assassin et très peu de celles de ses victimes. Est-ce que, vous, c'est quelque chose qui vous choque également ? Je crois qu'en effet, je l'ai dit, il faut toujours commencer par les victimes dans une horreur de cet ordre. Vous partagez le sentiment de M. Sandler ? Parce que ce n'est même pas un attentat, c'est un assassinat. direct. Et donc, oui, mettre devant les yeux des Français les visages des victimes. Et c'est très frappant parce que ces victimes-là, françaises, étaient pour les unes juives et pour les autres musulmanes. Parce que la folie n'a pas de limite. Vous voyez bien, la folie, c'est cette folie-là qui est entretenue, sur laquelle il y a des discours, il y a des phrases qui passent leur temps à se répercuter de site Internet en site Internet. Cette folie-là, il y a des enfants, au bout du compte, qui sont frappés. Et donc, que les visages de ces enfants soient présents, comme ils le sont à Toulouse aujourd'hui, c'est nécessaire pour la France. Et il n'y aura pas de procès, à l'évidence, puisque l'assassin n'est plus là. Et le seul mis en examen est le frère de Mohamed Merah, qui pourrait d'ailleurs être remis en liberté. Est-ce que ça veut dire qu'on ne saura jamais la vérité sur cet assassinat ? De toutes mes fibres, j'espère qu'on saura. Mais moi, je n'ai pas les moyens, les éléments de l'enquête. Mais de toutes mes fibres, j'espère qu'on saura. Nadège Pujac. Alors, la semaine a été marquée par l'élection d'un nouveau pape. Qu'est-ce que vous pensez ? Il est complètement nouveau, il est jésuite. Il a dit justement, il a eu une phrase où dire, je veux faire une église pauvre pour les pauvres. Alors, tout le monde sait, vous êtes un catholique convaincu, ça doit vous intéresser au premier chef. Comment vous le percevez ce pape ? Alors, disons en introduction que je ne mélange pas la politique et la religion. Je suis un croyant qui assume. Et en même temps, je suis un défenseur de la laïcité. C'est-à-dire, je pense qu'il faut soigneusement préserver la distinction et même la distance entre l'ordre de la politique et l'ordre de la religion. L'un ne peut pas être soumis à l'autre. Alors, je parle là à titre personnel, à titre de père de famille, de personne, d'individu, de croyant. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'émotions et beaucoup d'espoir, d'espérance même. Beaucoup d'émotions. J'étais, je vous, et je crois qu'elle a été très, très partagée, très partagée, cette émotion. J'ai lu les déclarations du rabbin de Buenos Aires, du président de l'école rabbinique de Buenos Aires. Il avait effectivement des contacts très suivis et très proches avec la communauté juive. Il disait à peu près la même chose. Alors, j'étais sur le plateau de Canal Plus, du Grand Journal, quand la fumée blanche, on s'asseyait quand la fumée blanche est sortie. Il y avait là Mgr Gaillot. Vous avez raconté ça hier dans l'émission sur France 2. Alors, pardonnez-moi de le répéter. Non, 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 pas du tout. Il y avait Mgr Gaillot, il y avait Frédéric Lenoir, il y avait évidemment Denisot, Jean-Michel Apathy, journaliste qui était là. Il y a eu un climat. Je crois que je n'oublierai jamais ça de ma vie, parce que c'est rare ces événements. Il y a eu sur ce plateau un climat d'affection, une espèce de bienveillance partagée, de bonheur des recommencements. L'idée que quelque chose était en train de naître sous nos yeux. On ne savait pas encore quelle surprise ça allait être. Et même certains craignaient que ça ne soit pas une surprise, justement. J'en étais, Mgr Gaillot, on était. Et que ce soit cette personne-là que personne n'attendait, dont le nom, c'est très rigolo. Il y avait des milliers de spécialistes du Vatican, de journalistes accrédités. Son nom n'est pas apparu dans une seule liste. Et donc, ça, c'était très frappant. Et puis, l'extraordinaire simplicité. Le dépouillement de la profondeur. Vous savez bien, vous, le peuple juif sait très bien que les plus grands savants sont parfois les plus simples. Ceux qui ont le plus travaillé l'écriture. Toutes leurs vies et les différents commentaires de l'écriture. Ceux-là ont en eux une sagesse. Et cette sagesse, elle est simplicité. Et enfin, qu'il ait choisi le prénom de François. Alors, pas du tout parce que c'est le mien. Mais, enfin, en même temps, je porte mon prénom. Mais, voilà, il a choisi le prénom de François d'Assise. C'est-à-dire celui qui a vu une fraternité dans l'ensemble de la création. Jusque dans toute la nature. Mais c'est un message politique qu'il délivre en même temps. Dans toute la nature, dans toute la biosphère, comme on dirait aujourd'hui. Jusque dans la mort. Notre sœur, la mort, dit François d'Assise. Et c'est en même temps le renouveau de l'Église dans ce XIIIe siècle où François d'Assise s'est imposé. Et donc, il y a là quelque chose qui, pour moi, est une grande espérance. Et d'ailleurs, j'ai vu hier la conférence de presse. Il est entré, applaudi poliment, par les spécialistes de l'Ocevatore Romano. Il y avait 3000 journalistes. Et à la fin, il est parti sous les ovations. Des 3000 ! Parce qu'il avait su gagner leur cœur. Et donc, il y a là quelque chose d'une grande espérance. Alors, vous dites, il n'y a rien de politique dans le sentiment que vous exprimez. Le pape a dit qu'il voulait une Église pauvre pour les pauvres. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension politique dans cette déclaration ? Oh ben, vous savez, dans le Nouveau Testament, les béatitudes, la première béatitude, c'est heureux les pauvres. Et on ajoute quelquefois, heureux les pauvres d'esprit. Parce qu'il y a aussi, dans cet abandon, il y a aussi l'idée que c'est bien d'échapper à l'orgueil des hommes qui croient qu'ils font eux-mêmes totalement leur propre destin. Vous savez bien l'équilibre subtil qu'il y a entre l'esprit et la liberté, entre la providence et la liberté. Alors, nous allons parler, si vous voulez bien, dire quelques mots de l'actualité internationale. Alors, je n'ai pas fini ma phrase parce que la question était intéressante. Est-ce que c'est un message politique aussi ? Au sens le plus haut du terme, oui. Pas au sens partisan du terme, mais au sens le plus haut du terme, c'est un message politique qui dit ne soyez pas seulement prisonniers de l'argent. n'acceptez pas d'en être uniquement réduit à la dimension argent, possession, richesse de la vie. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes et que partagent tous les humains entre eux, quel que soit le pays où ils appartiennent, développés, pas développés, quel que soit leur niveau de vie. Et en tout cas, on doit un service, une attention, un respect actif à l'égard de ceux qui n'ont pas la chance d'être nés comme il faut ou d'avoir gagné dans leur vie l'aisance. – François Bayron, on va évoquer quelques sujets de l'actualité internationale. Vous avez appelé à la prudence au sujet du projet de la France et de la Grande-Bretagne visant à livrer des armes aux rebelles syriens. On est quand même à... Les chiffres varient, mais c'est entre 70 000 et 100 000 morts. Est-ce que tout de même... Est-ce qu'il ne faut rien faire ? – Ah non, non, il faut faire. N'est-ce pas ? Vous entendez ce que j'ai voulu dire par cette phrase. Vous mesurez que l'UMP, le Parti Socialiste, en tout cas François Hollande et Nicolas Sarkozy, sont tous les deux sur la même ligne. Et que donc il y a en France, dans le monde politique français, une force très grande de cette orientation qui consiste à livrer des armes. Alors ma première question, c'est livrer des armes à qui ? Parce que je ne doute pas qu'il y ait dans... Je sais qu'il y a dans la résistance syrienne des amis de la liberté et de l'équilibre dans le monde. Mais nous savons aussi qu'il y a, dans la résistance syrienne, d'autres tendances et d'autres factions, assez souvent fondamentalistes, des frères musulmans et acquis pour un grand nombre au combat djihadiste. On a vu ce qui s'est passé en Libye. Les armes que nous affrontons au Mali, c'est les armes qui viennent de Libye, disons la vérité. Et donc il y a, me semble-t-il, ou j'en ai même la certitude, il y a quand même un problème qui se pose qui est très important. Alors on nous dit mais on contrôlera ces armes à distance. Bon, permettez-moi d'exprimer quelques scepticismes sur cette certitude. Je trouve qu'il y a là un déséquilibre qui est en train de naître au Proche-Orient qui fait qu'on risque de se trouver avec une mosaïque djihadiste à laquelle il faut faire, à mon sens, très attention. On ne peut pas prêter la main comme ça à cette affaire. Vous voyez bien l'espèce d'inquiétude et d'incohérence qu'il y a. Nous avons en face de nous des gens qui sont alimentés par des forces que nous aidons ou des pays avec lesquels nous avons les meilleures relations du monde. Vous voyez bien qu'il y a quelques inquiétudes. Et je pense qu'il faut faire attention et que le fait que la plupart des pays européens disent qu'il faut faire attention devrait poser des questions aussi à la diplomatie française et britannique. Le président américain Obama va en Israël et dans les territoires palestiniens cette semaine. À votre avis, est-ce qu'il a les moyens de débloquer la situation ? Je vais vous dire quelque chose qui va probablement surprendre vos auditeurs. Je n'ai jamais pensé que la solution au problème du Proche-Orient, comme on dit en France, viendrait de l'extérieur. Je ne pense pas que ça puisse se faire tout seul. Mais je ne crois pas que nous soyons encore dans le temps où les États-Unis, tout seuls, peuvent claquer des doigts et dire je débloque la situation. C'est aux Israéliens et aux Palestiniens de s'entendre. Avec l'aide de ceux qui ont un désir sincère de faire bouger les choses, les Américains, les Européens, d'autres sans doute. Mais c'est en Israël et chez les Palestiniens que la réponse se situe. Alors permettez-moi de saluer la naissance du gouvernement israélien, issue d'une surprise électorale qui ne peut qu'être positive pour moi, puisque c'est le surgissement... Ça va être difficile quand même comme coalition. ...le surgissement d'un grand courant centriste, avec plusieurs partis, mais évidemment avec ceux qui ont approché 20% des voix. le surgissement de ce parti centriste totalement inattendu, puisque tout le monde nous disait que ce seraient au contraire les plus radicaux, les plus durs qui l'emporteraient. Eh bien le peuple israélien a choisi au contraire d'exprimer, au passage je le dis sur le thème de l'égalité, d'exprimer un besoin d'équilibre et un besoin de centre. C'est le renouvellement de la vie politique israélienne. Alors j'espère, bien sûr on n'en a pas la certitude... On voit bien où vous voulez en venir. Non, 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 je n'en viens de nulle part, mais permettez-moi de le saluer au passage, parce que c'est peu dit, mais ce nouveau gouvernement... Vous voyez que la France respire d'Israël peut-être ? Je pense que quand ça va mal, les peuples ont besoin d'avoir une parole qui soit une parole d'équilibre, de réforme et de changement maîtrisé. Parole de vérité. Alors quand on lit... Parole de vérité. Quand on lit votre livre, en dehors de l'alternance et de la position sur le Mali, on voit peu de points d'accord avec le gouvernement. Vous avez dit néanmoins que, je crois que c'était, je ne sais plus si c'est dans le livre ou dans l'interview du Point, que si c'était à refaire, vous revoteriez François Hollande. Malgré la baisse de popularité drastique, on sait bien que vous ne croyez pas au sondage, vous dites joliment que vous êtes un athée des sondages. Oui. Mais quand même, il est au plus bas et c'est un record historique. Oui. Bon. Laissons de côté la popularité. La seule question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on fait les choses qu'il faut faire ? Je n'ai pas voté pour Nicolas Sarkozy et j'ai voté pour François Hollande pour une raison précise que j'explique longuement dans le livre. Nicolas Sarkozy avait choisi de faire de sa campagne électorale, avait choisi comme socle ou rampe de lancement de sa campagne électorale, une attitude de violence dans la vie politique et de division entre les Français. Un peuple en crise, vous savez bien, en opposant les uns aux autres avec beaucoup, beaucoup de virulence. Et sur le thème des frontières, on allait remettre des frontières entre Français, entre communautés, entre modes de vie, y compris sur la viande, toutes choses qui, pour moi, n'étaient pas capables de créer le sentiment premier dont on a besoin dans un peuple en crise, qui est l'unité. Et donc, de ce point de vue-là, je considère qu'il y a eu un progrès. Il y a moins de tensions aujourd'hui. Je n'ai pas dit moins de satisfaction. Il y a des insatisfactions et il y a même assez souvent des désillusions très profondes. Mais il y a moins de tensions aujourd'hui. Deuxièmement, sur le Mali, les choix du président de la République, on a eu, hélas, un cinquième soldat mort dont la mort a été annoncée ce matin. Il y a des hommes qui se battent. Mais la France fait son devoir. Elle est à la hauteur de son histoire. Et même dans ce monde européen, africain, on voit bien que la France a un rôle particulier. Et de cela, je trouve qu'il faut faire un plus. Troisièmement, il y a une chose positive, c'est les négociations économiques et sociales entre syndicats et entreprises. Il y a une chose positive qui est la conférence de presse, les grandes orientations qu'au mois de novembre, François Hollande a annoncées, au fond, politique de soutien à l'entreprise. Mais pour l'instant, ce qu'on cherche, c'est les décisions précises qui vont dans ce sens-là. On voit bien les décisions et les orientations, souvent courageuses, sur les coupes dans les dépenses. Ça va d'ailleurs faire des polémiques et des difficultés. Il a dit aussi que subsidiairement, il augmenterait les impôts. Et ça, ça ne peut pas faire aux Français. Je pense que c'est une mauvaise ligne. Mais enfin, bon. Mais ce qui manque, c'est la création de richesses, d'emplois, le soutien à l'entreprise, le soutien aux chercheurs, le soutien aux innovateurs. Les forces de la France ne sont pas mobilisées comme elles devraient l'être. Or, vous aurez beau couper dans tous les sens, dans les dépenses, si vous ne créez pas de richesses, les coupes ne suffiront jamais. Et donc, ce qui manque, c'est le volet, pourtant annoncé au mois de novembre, de mobilisation de l'ensemble des forces du pays pour que nous devenions le pays créatif que nous n'aurions jamais dû cesser d'être. Ça fait 15 ans qu'on glisse sur une pente qui est une plante désastreuse. Les décisions n'ont pas été prises. Enfin, vous avez même parlé de crash au ralenti. C'est un crash au ralenti qui se mesure dans tous les aspects de la vie du pays. L'intégration, l'immigration, la sécurité, la précarité, l'État en grande difficulté. C'est un État, tout le monde l'entend parmi ceux qui nous écoutent, c'est un État qui se bloque lui-même. On prend une décision, six mois après, il ne s'est rien passé. Vous avez même parlé de démagogue, de démagogie. Oui, la politique française, pour l'instant et depuis 20 ans, est une politique qui est dominée par la démagogie. Y compris maintenant, sous la présidence de François Hollande, pour laquelle vous avez voté. Je me suis opposé pendant toute la campagne électorale en disant que le programme économique du Parti socialiste était insoutenable. C'est le mot que j'ai... Pourtant, vous avez voté pour lui. Non, pas du tout. C'est qu'il fallait que vienne une alternance pour sortir d'un cycle de dégradation et de division. Tiens, demandez-vous ce qui se passerait aujourd'hui. à circonstances économiques et sociales égales si on était dans cette ambiance de division et de violence. Demandez-vous ce qui se passerait. Alain Minc a écrit à très juste titre « Le pays serait à feu et à sang ». Eh bien, moi, je crois qu'il y a cette... Au moins, ce risque-là... Vous voulez dire que si c'est Nicolas Sarkozy qui avait été élu, le pays, aujourd'hui, serait à feu et à sang ? Je ne comprends pas ce que vous dites là. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. C'est pourtant ce qu'on a l'impression de comprendre. Non, je choisis précisément mes mots et je ne fais pas de polémique vulgaire. Et donc, je ne me laisse pas entraîner. Je dis que le climat de violence et de division que Nicolas Sarkozy et ses conseillers avaient choisi comme axe de la campagne électorale est un climat dangereux pour un pays en crise. Et quand Alain Mac dit à peu près ceci « Si Nicolas Sarkozy avait été réélu, il y aurait eu des violences », interview des Echos au mois de juillet 2012, bon, vous voyez bien que ce risque était présent dans beaucoup d'esprits. Et le fait qu'il faille un apaisement dans un pays en crise est une chose absolument vitale pour trouver l'unité du pays qui, c'est ma conviction et la thèse que je défends dans ce livre, l'unité est la seule possibilité pour faire les réformes dans un pays et c'est pourquoi l'unité ne peut se construire que par la vérité. Alors, on va entendre, on arrive au terme de l'émission, on va entendre dans quelques instants le discours du président de la République à Toulouse, mais on a le temps encore pour la dernière question et la dernière question, c'est la question My Books. que vous aviez, c'est une rubrique que vous aviez, qu'on avait inaugurée avec vous et My Books, c'est un site d'information littéraire sur le web, il y a des pages très intéressantes sur le web, je le dis à nos auditeurs dans votre livre sur les vertus et les failles. Le Poison et l'Antidote. Le Poison et l'Antidote. Alors, la question My Books, c'est quel est le livre que vous lisez en ce moment, M. Bayrou ? Alors, je vais vous répondre en toute sincérité, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la littérature éminente. Je lis le dernier roman de Arlan Coben et donc, qui vient de sortir, en tout cas que je n'avais pas vu, mais qui vient de sortir dans les vues de poche. Franchement, Nadège Puljac me dit comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais c'est le dernier roman de Arlan Coben et donc, la dernière aventure de Myron Bolitar. J'ai oublié aussi le titre. Voilà, c'est un auteur qui vous est familier. C'est un auteur que j'aime beaucoup, je n'ai pas aimé son avant-dernier roman, mais celui-là était très bon, voilà. Merci François Bayrou de La Vérité en politique chez Plon. Merci d'avoir été l'invité du grand entretien. Merci François Bayrou. Merci François Bayrou. Merci François Bayrou. Sous-titrage ST' 501